Bonjour à tous, c'est BenResto85 et on se trouve pour un nouvel épisode de ForMyTap. Cette semaine, il y a eu beaucoup de sorties thématiques, contrairement parce que c'était une certaine période de fête. Et le problème c'est que je n'ai pas trop inspiré par ça, je voulais plutôt, pour la dernière review de l'année, je voulais une sortie très spéciale. Je suis donc allé retourner parmi les précédentes sorties, et je me suis dit pourquoi pas parler de cette sortie qui était très attendue. Le membre du collectif Valéry, il fait partie de ce collectif qui nous a fait redécouvrir ce style. Il s'agit donc de Mazelvin et de son album Continuum. Ce qui vaut ça, c'est cet album composé de 7 pistes. Il y a donc PlanarScape, 2ème piste Summer Love, 3ème piste Waveform avec OkSmith. La 4ème piste c'est Party All Night, la 5ème piste c'est Virtual Love, 10ème piste Party All Night, qui est une version remix de Party All Night par Acidulé. Et enfin, la 7ème piste, la version instrumentale de Waveform. En commençant par PlanarScape. Alors, très clairement, là c'est un titre, on va dire, c'est également le titre, par rapport à la sonorité, c'est vraiment le titre où on est pour dire, je suis de retour. Vas-y, c'est I'm back, c'est I'm back. Dans l'ambiance, on sent qu'aussi également, on est décontracté, c'est voilà, posez-vous d'un côté, je vais vous envoyer voyager. On va passer maintenant à la 2ème piste, Summer Love. Alors, Summer Love, par rapport à la précédente piste, là c'est un peu plus rythmé. D'ailleurs, ça fait penser, la première truc quand je vois ça, ça fait penser un peu, vous savez, aux souvenirs, aux flashbacks, par rapport, vous savez, des petits souviens d'été qu'on voit, qu'on filme par le caméscope. Je trouve ça, c'est très sympathique, franchement, on sait, peut-être aussi, peut-être un peu, vous savez, les heures de circulation, enfin, l'ambiance d'été, quoi. Voilà, les jolies filles, tout ça, la plage. On va passer maintenant à la Waveform. Alors, Waveform, parce qu'il faut savoir, pour moi, personnellement, pour moi, c'est la 3ème version, alors, je vous expliquerai plus tard pourquoi. En tout cas, je vous ai sûr, je ne pensais pas, d'ailleurs, que c'était possible, par rapport, parce que c'est une première version, que c'est possible d'avoir du vocal dessus. En tout cas, je vous ai sûr, c'est que cette piste, ça donne envie de bouger, et avec la voix, derrière, c'est juste sublime. On va passer maintenant à la 4ème piste, Party All Night. Alors, Party All Night, pareil, c'est une piste, mais là, qui va plutôt te dire, t'as envie de bouger, mais là, c'est directement, c'est go sur la piste, là, directement, avec la rythmique, tout ça. On va passer maintenant à la 5ème piste, Virtual Love. Alors, Virtual Love, ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont c'est de construire cette piste, qui est très clairement une allusion aux rencontres sur Internet, par rapport à ça. Mais, ce que j'aime bien, c'est que les premières secondes, on sent quand même un côté nerveux. Enfin, c'est sourd, mais il faudrait se tirer plutôt nerveux, dans le sens où, voilà, je commence une conversation, et puis finalement, on sent le charme au pair, parce que, très clairement, le reste de la piste, c'est une joie qui augmente, même directement, par rapport à l'instrument qui est utilisé, c'est l'amour qui grandit, quoi, qui va stabiliser. Après, on sent quand même, à la fin, chaque instrument, ça s'arrête au fur et à mesure, comme pour dire, les temps de mettre sur la conversation, et de se déconnecter. On passe maintenant à la 6ème piste, Party All Night. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, merci Ciduley pour cette petite anecdote, apparemment, ce remix a été fait en 2017, je ne savais pas. Donc, ce qui fait que, ce qui fait que l'album, il a mis un peu plus d'un an à venir, à peu près, et franchement, ce que je t'adore dans cette piste-là, c'est que t'as l'impression que, bon, c'est un remix, mais t'as plus l'impression que c'est plus, parce que t'as la signature, Ciduley, dedans, t'as l'impression que c'est presque une collaboration, quoi. C'est vrai que j'aime beaucoup, t'as un mélange, t'as un peu mélangé deux genres, et ça, franchement, ça donne un titre qui te donne tout autant rendu de bouger que la version originale, et ça, c'est ultra cool. On passe maintenant à la 7ème piste, Wave 4, en tout cas, la version instrumentale. Alors, ce qu'il faut savoir, pourquoi j'ai dit que pour moi, j'avais dit que c'était la 3ème, pour moi, ça, ça va être la 2ème version. Alors, pourquoi ? Alors, ce qu'il faut savoir, parce que cette piste-là, elle existe, c'est une piste, la piste originale, je parle bien, enfin, la piste, en tout cas, que j'ai écoutée, elle date de 2014, et cette version-là, je dirais, c'est un re-recording, autrement dit, c'est une piste qui a été refaite, parce qu'il faut savoir qu'il y a des, notamment, le... Il faut savoir, par exemple, cette sonorité-là, par exemple, elle est beaucoup plus présente au début de la piste, sur la première version qui existe, qui date de 2014, ou de 2014, d'ailleurs, ou de 2014, vous voyez, déjà, je vais être précise. Franchement, après, il n'y a pas de gros... À part cette différence-là, franchement, la piste reste exactement la même. On sent, quand même, il y a du retravail derrière, et franchement, que ce soit la première version que je connais, cette version-là, franchement, elle reste sublime, et ça... Eh ben, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet album ! En tout cas, une chose est sûre, un bon retour parmi nous, Mazelvin, voilà, en tout cas, ça fait plaisir de te revoir sur la scène, comme on dit. En tout cas, une chose est sûre, cet album m'a beaucoup plu, franchement, on sent ta patte, et ça, c'est franchement cool. Eh ben, voilà, cette émission est maintenant terminée, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, d'ailleurs, de cet album de Mazelvin, et puis, d'ailleurs, ce que vous avez pensé, d'ailleurs, de cette review, que ce soit, bon, pas compliqué, en pouce bleu, pouce rouge, et en commentaire, tant qu'il est constructif, ben, il est bon à prendre. Sachez, d'ailleurs, que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, les liens sont en haut de la chaîne. Alors, pour ceux qui voudraient me parler directement, sachez qu'il y a un lien d'un Discord, dont le lien est disponible dans la description de l'épisode, ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi, je vous laisse, et je vous dis donc à la prochaine, et même à l'année prochaine. Allez, ciao !